Bonjour, je suis le docteur Andreas Krasch. Merci de me donner l'opportunité de partager avec vous ma présentation. Je suis un chirurgien dentiste et parlementologue. Je vous parlerai aujourd'hui de la gestion des tissus mous périmplantaires. La partie la plus grande et la plus importante dans notre pratique clinique est l'étude du plan de traitement, car si nous n'évaluons pas méticuleusement tous les paramètres cliniques, nous pouvons même prévoir un échec. A l'exemple, dans ce cas clinique spécifique, nous pouvons facilement remarquer que ni la distance entre les implants, ni le nombre des implants ne sont corrects. Et que le tissu mou est pauvre de tissus caractérisé. Et donc, il était prévisible dès le début que le patient aurait pu arriver à cette situation, comme nous pouvons le constater dans la figure en bas 3. Par conséquent, il s'agit là d'une périmplantite induite. Les périmplantites induites sont des maladies, la périmplantite c'est une maladie multifactorielle, c'est paramontale et c'est induite aussi. Les périmplantites induites peuvent être chirurgicales, mauvais positionnement de l'implant, gestion inadéquate des tissus, prothétiques, un charge fonctionnel non adéquate, prothèse non appropriée, au choix du matériel, les cas de bimétallisme. Dans ce cas spécifique, je vais exposer et examiner les complications qui peuvent se produire sur les tissus mou. Donc, les périmplantites induites parodontales. Nous ne devons pas oublier que l'étiopathogénique de la pathologie périmplantaire est similaire à la pathologie parodontale chronique avancée et agressive. Et c'est difficile de rencontrer dans la recherche et des travails, de trouver une recherche comme celle de Mengele. Il s'agit d'une recherche extrêmement importante, car c'est l'une des rares études dans lesquelles les patients avec une parodontite agressive généralisée ont été traités avec des implants et comparé à des patients parodontalement sains et des patients avec une parodontite chronique. Le graphique montre clairement que les complications et la perte osseuse sur une période de plus de 3 ans étaient plus graves chez les patients souffrant de parodontite agressive généralisée que chez les patients avec une pathologie chronique et chez les patients sains. Cela signifie qu'avant de penser à n'importe quelle approche chirurgicale implantaire sur des patients avec parodontite, il faut un diagnostic précis basé sur le type de parodontite. Ce que je peux dire en accord avec la loi italienne et probablement avec celle de la majorité des autres pays, c'est que sous-estimer un patient avec une maladie parentale et manquer le bon traitement parental porte à la dénommée maltraitance. Ce que nous savons encore d'un point de vue parental, c'est que la parodontite chronique et agressive localisée, si elles sont traitées correctement, porte à un pronostic positif. Tandis que l'agressive localisée, si elle n'est pas traitée, portera définitivement à un cas d'agressive généralisée. Et les cas d'agressive généralisée, même lorsqu'ils sont traités, ont de toute manière une issue incertaine. Donc, ce que l'on peut dire ensemble, les étapes du traitement sont des diagnostics qui devraient être effectués avec un dossier parodontal et éventuellement des enchantillons microbiologiques qui peuvent être utiles dans la détermination des typologies bactériennes et des traitements protéutiques conservateurs et d'éventuelles extractions. Le traitement parodontal est associé à l'observance et des patients et l'exécution d'éventuels traitements chirurgicaux parodontaux et pour finir des traitements implantaires. C'est très important de garder ce parcours. Et en effet, il ne faut pas oublier que la plupart des patients traités que nous traitions, de 80% auront une mucosite périmplantaire et que de 28 à 56% des patients auront une véritable périmplantique. Donc, qu'est-il possible de faire dans les périmplantiques ? Sûrement, la première approche devrait être de décontaminer de façon chirurgicale la surface de l'implant pour enlever l'infection. Mais il n'y a pas de preuves scientifiques à ce sujet. Il n'y a aucune preuve scientifique concernant la meilleure technique de décontamination ou une éventuelle technique de régénération à utiliser pour corriger les périmplantites avec des défauts intraosseux. Mais nous savons que la périmplantite est une maladie irréversible. Car nous savons des études morphométriques effectuées qu'une fois que la surface implantaire aura été décontaminée, il y aura quand même une exposition de dioxyde de carbone et donc la surface sera érodée et il n'y aura pas de nouvelle intégration osseuse mais éventuellement une ossification qui peut conduire à une amélioration des paramètres cliniques. Par exemple, dans ce cas clinique, le patient vient en consultation pour un contrôle quatre ans après la chirurgie et après avoir manqué tous les systèmes de rappel. Donc j'ai décidé avec le patient d'enlever les couronnes sur les implants et d'effectuer une technique de régénération et dans ce cas j'ai utilisé BIOS et BI-GUIDE en ajoutant un endoguer. Lors de la rentrée chirurgicale pour ré-insérer les couronnes, j'ai observé avec plaisir les résultats positifs que vous pouvez voir sur la photo de gauche. Tout en sachant que ce n'est pas un processus de ré-intégration mais seulement un processus d'ossification autour de l'implant. Donc, pour éviter une période implantite générée, l'approche chirurgicale correcte doit être déterminée par une bonne connaissance de la technique chirurgicale et par une étude approfondie des tissus mous et durs. Dans ce rapport, nous examinerons dans le cas spécifique comment gérer les tissus mous. L'implantologie doit recréer le contexte biologique pour être sûr d'avoir une stabilité dans le temps. En autres termes, l'approche chirurgicale doit centrer les paramètres de la chirurgie parlementaire. Dans cette étude méta-analytique, les auteurs affirment que nous devons utiliser une grande quantité de tissus kératinisés pour obtenir la stabilité du tissu afin d'éviter ensuite la récession des tissus et de manière à avoir une stabilité de la crête un violaire sans résorption osseuse. Bien sûr, si nous avons un tissu périomplantaire mince, nous aurons un plus grand risque de résorption par rapport au tissu plus épais. Et donc, le processus biologique, il se produit pendant la formation et la maturation du lien entre les tissus mous, les tissus conjonctifs et l'épithélium et la portion transmucleuse de l'implant. Maintenant, il faut rappeler, il faut se rappeler que le tissu conjonctif adhiachant à l'implant est relativement acélulaire et dévascularisé, donc tissu cicatriciel. Cette zone, qui est la plus sollicitée par les attaques bactériennes et mécaniques, est aussi la moins riche en fibroblasts et circulation. Donc, elles sont les zones qu'elles peuvent gérer esthétiquement, moyennes et techniques prothèses, seulement avec des techniques prothèses. Et donc, la littérature est absolument claire sur le concept que les tissus périomplantaire doivent être stables et fixes, avec une quantité de bandes de tissus caractérisés suffisantes qui permettent d'éviter des phénomènes de récession dans le temps. Et comment, pendant notre pratique clinique, comment pouvons-nous déterminer si le tissu est bio-type épais, au moins, en utilisant une sonde parlementale dans le sillon ? Quand le tissu est mince, la sonde parlementale située dans le sillon, gingive ou labiale, peut être vue à travers les tissus gingivales. Donc, le tissu est considéré mince. Le tissu épais, la pointe de la sonde parlementale n'est pas visible. Le tissu est bien considéré. Un tissu épais. C'est ce qu'on peut faire dans notre pratique clinique. Mais, nous devons prendre en compte les facteurs de risque. Le cas risque élevé, ce sont les patients qui présentent un bio-type mince et fortement festonné, et des dents mal positionnées de forme triangulaire. Nous pouvons considérer comme faibles facteurs de risque tous les cas opposés, comme le bio-type épais, la gencive légèrement festonnée, et tous les autres paramètres. Et alors, nous devons prendre en compte tous les paramètres, sachant que si nous avons un bio-type mince, nous devons lutter le plus possible contre la perte de tissu mou que les traitements implantaires et les procédures prothétiques peuvent entraîner. En revanche, en cas de tissu épais, nous devons effectuer des incisions invisibles, par exemple, ultracurculaires, sans traumatiser la papille, car le bio-type épais a une tendance pour les lignes d'incision non esthétiques. Ainsi, les critères de décision pour la gestion des tissus sont les procédures chirurgicales, les techniques d'incision et les grèves de tissu conjoint. Les techniques d'incision pour patients avec bio-type mince dans des zones esthétiques. Nous devons planifier des lambeaux bucopériostés pour les raisons suivantes. Premièrement, il faut préserver l'apport vasculaire. Il faut donner accès au prélèvement osseux sur place. Et il faut fournir une structurée loin des sites implantaires et des zones d'augmentation visitelles. Et donc, le traitement implantaire exige une procédure chirurgicale qui doit être considérée comme plastique inconstructive. Incision peu visible permettant des incisions sans tension en préservant la circulation des marges du long. C'est pour ça que les deux incisions conseillées peuvent être l'incision curviline biseautée et l'incision biseautée raccourcée. L'incision curviline biseautée, c'est une incision qui doit commencer sans tension dans la muqueuse alvéolaire, vers la papille interdentaire pistale aux dents quantiques à l'espace édentée, pour réaliser ensuite une incision sinueuse dans la gencive adhérente et terminée au niveau péricristal sur le versant balatal. L'incision doit être biseautée, la lame orientée vers le centre du lambeau avec un angle de 45 degrés par rapport à la surface du tissu. Et les tissus, aussi bien muqueux qu'adhérents, traités par la technique biseautée, permettent d'avoir une plus grande surface de contact et donc une garrison sans suite cicatricielle. Ça, c'est un cas d'une patiente de 40 ans. Elle est venue dans mon gabinet pour une fracture de l'incisive centrale gauche. La patiente a un biotype mince, posé aussi pour la position des dents. J'ai fait une incision sans l'attention de la muqueuse alvéolaire jusqu'à la papille interdentaire. J'ai régénéré le défaut osseux. Et donc, j'ai augmenté le tissu mou en effectuant une grève de tissu contraire. Après le processus de cicatricisation et après la réalisation du traitement implantaire avec la technique FLEEPLESS, voici le résultat après 5 ans. Et je voudrais vous faire remarquer comment la technique d'incision a permis d'obtenir un résultat esthétique, celle qui se faisant. Un autre cas pour démontrer la technique d'incision, c'est un cas d'un patient de 50 ans qui se présente au gabinet pour la même fracture de l'incisive centrale gauche. Il faut aussi noter les lignes d'incision. Nous pouvons voir des défauts osseux verticaux et horizontaux avec l'essence de la plaque musculaire. La régénération osseuse avec membrane non réservable a été réalisée avec des fragments osseux extraits de la branche montante pour augmenter le volume des tissus nus. J'ai péniculé avec le tissu conjonctif. Voici en bas à droite. Pour la rentrée chirurgicale, pour l'ablation de la membrane non réservable et l'insertion des implants, on peut voir sur la photo en haut à droite la régénération osseuse obtenue. De même que dans les deux photos, on peut voir avant et après la quantité de tissus muqueux obtenus sans cicatrices. Une autre technique d'incision pour le biotype mince dans les monons édentés est une incision courte. Dans ce cas, la péniculation osseuse a été traitée avec un ajout d'os élevé d'alépine nasale, joint au max présorb que j'ai utilisé. Voici la régénération de la poche. Et donc, pour éviter les résultats anti-esthétique dans les biotypes épais dus à la ligne d'incision, il est recommandé d'avoir recours à une technique intrasculculaire. dans ce vidéo. Dans ce vidéo. Voici. En train de partir. Voici. Voici. Alors, c'est un exemple. d'incision intrasculculaire. J'ai dû exécuter une extraction de la deuxième prémolaire droite pour une défaillance. Ce que je veux faire observer, c'est que l'incision est pas circulaire. Il faut toujours utiliser un bon point d'appui qui doit, par rapport à la lame, de manière à pouvoir l'introduire parallèlement à l'axe vertical de la dent. Et la distance doit être déterminée avec le point d'appui correct. En utilisant un bon réparteur oral. Dans ce cas, j'ai utilisé le minésode. Et donc, un autre cas clinique d'incision intrasculculaire, 45 ans, avec parlementie d'aggressive localisée, a été traitée par un traitement avant parlementale. Après la prise en charge de l'observance du patient, nous avons procédé à l'insertion de l'implant dans la position du 31, en parallèle avec une technique de régénération avec Endogaine pour le défaut intraosseux distal à la paroi du 32. On peut observer dans la radiographie la quantité d'os obtenus et la fermeture du défaut intraosseux. Le voici. Un autre cas d'incision intrasculaire de biotipe épais, d'en compromis à cause d'un processus cardio invasif qui ne pouvait pas être pris en charge par une extension de courant clinique en raison d'un tronc radiculaire trop court avec une profonde furcation. Et donc, après avoir effectué une extraction atraumatique pour maintenir des parois algueulaires intacts, nous devons préserver soigneusement la papille. Par exemple, dans ce cas, je l'ai suturée. Ensuite, j'ai inséré les implants immédiatement après l'extraction, dans ce cas, dans une position idéale et en remplissant les défauts intraosseux avec un un os éterologue et en positionnant deux couches de membranes réservables pour favoriser l'utilisation du tissu périplantaire épais. Et ça, c'est le résultat au contrôle après 5 ans. Le prochain cas clinique est une femme de 40 ans par mot dite agressive, localisée, perte du temps 2. Nous pouvons voir sur la radiographie la présence d'un processus avolaire très mince. processus. Voici. Et donc, les passages prothétiques et le contrôle à présent. Nous pouvons voir une bonne intégration de la couronne par rapport au superimplantaire. et en comparant les radiographies, nous pouvons voir une bonne génération osseuse face au mince processus avolaire, le voici, adjacent aux dents. Donc, parmi les critères de décision, nous devons comprendre quand utiliser la crâpe de tissu conjonctif. C'est très important. Et donc, lorsque nous devons gérer les tissus conjonctifs avec des adjonctions de tissu conjonctif, nous pouvons nous demander, et on doit se demander quand, pourquoi et comment. Quand, toujours. Avec le glutipe mince, toujours. Et quand, il y a l'absence de tissu qui est raté miséricaine. Pourquoi. Récession à moyen et long terme. Comment. Les techniques de prélèvement. Ou. Les membranes. On va les voir après. L'excellement important dans les traitements implantaires d'appliquer les procédures chirurgicales dérivées de la chirurgie par volontaire. Son domaine d'application a été récemment étendu à couverture des récessions gingivales, augmentation de tissus mous dans des zones édentées, augmentation des tissus autour des dents et des implants, et surtout les procédures cosmétiques, reconstruction de papilles, correction de péloïdes, phrenectomie et approfondissement du vestibule orale. Les grèves de tissus conjonctifs peuvent être prélevées sur des sites vivets tels que le palais, les palais, les zones édentées, les lambeaux, les mucopéristés et les tubères. Mais, dans le prélèvement du tissu conjonctif du palais, le facteur le plus important du site d'honneur est la voûte palatine. Une voûte plus plate a une plus faible quantité de tissus conjonctifs et peut influencer l'augmentation du tissu caractérisé que nous devons régénérer. Donc, de toute manière, on peut utiliser dans ces cas l'utilisation des membranes de matrice collagénique, que ça peut être dans ce type de situation anatomique, peut être une bonne solution. Pour préparer le site du prélèvement, nous pouvons faire des incisions lunaire ou angulaires pour prélever les grèves de gencives. Dans ce cas clinique, on peut voir une règle du tissu conjonctif pour le traitement des récessions multiples pour les incisifs centrales et classe 3 de miller sur le 21, avec une technique d'incision angulaire dans le site de prélèvement en réalisant un lambeau avec préservation de palpite. Ceci est le résultat après 8 ans. Prochain cas clinique, une autre incision angulaire a été réalisée par récession multiplique, en fait, classe 2 de miller avec les niques en tunnel. Et ici, c'est encore la guérison après 3 ans. Une autre incision angulaire, ça c'est un cas très particulier, parce que c'est le cas pour reconstruire aussi une prétude. Cette femme de 27 ans se présente chez mon gabinet après traitement implantaire sur le 11. Vous remarquerez peut-être, absolument peut-être, une mauvaise exécution de la technique surgicale avec atrophie de la papille distale. La seule solution pour augmenter le volume de la papille distale dans ce cas est de réaliser une pédoncule de crèfle de tissu conjonctif en pratiquant une incision angulaire palatine. Ça, c'est l'avant et l'après. Vous pouvez observer avec moi que la papille distale, elle a une cicatrice très visible au-dessus du 12, qui pourrait facilement être éliminée par une déséquité d'immunisation, mais la patiente a décidé de ne pas l'exécuter. Probablement, elle ne voulait pas encore autre chirurgie et quand même, elle était satisfaite du traitement qu'elle avait obtenu. Et donc, on a encore les décisions, les techniques d'incision pour les grètes sur l'archivale livre, les Pre-Change Regrets. Dans ce vidéo, je vous fais voir le prélèvement de la Pre-Change Regrets. Donc, il faut faire une première incision linéaire. Il faut logiquement mesurer avec une sonde parlementale la quantité de tissu nécessaire que nous avons besoin pour reconstruire le tissu caractérisé de la gencive adhérente. C'est simple. Et puis, ensuite, il faut faire deux incisions verticales en fonction de la quantité de tissu caractérisé nécessaire. Voici la seconde. A ce point, j'insère à l'âme, horizontalement, pour séparer la couche sous les critériales du tissu conjonctif sous-jacent. Voici. Et enfin, il faut faire la dernière incision. pour faire très attention à ne pas créer des trous sur la crème. Et puis, je fais une incision maintenant apicale. Et j'enlève la crème chancival libre. Merci. Ensuite, elle sera misé cutélitée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais qu'est-ce que ça peut arriver si on a des complications hémorragiques ? En présence d'éventuelles compliquances de saignement, nous devons immédiatement effectuer une compression constante de la zone pendant 5 minutes en appliquant des sutures chirurgicales ou en cas de complications artérielles extrêmes. Nous devons localiser le vaisseau en augmentant l'extension du lambeau jusqu'au grand vaisseau. La recherche scientifique nous fournit des lignes de conduite sur la possibilité de remplacer les tissus mous pour l'augmentation du volume. Et une recherche récente publiée sur le journal Clinique of Camerontology démontre que l'augmentation du tissu mou dans les sites implantaires est similaire à l'augmentation du tissu après 90 jours entre la matrice collagénique et la grappe de tissu conjonctique. Mais nous devons souligner qu'il s'agit là d'augmentation du tissu conjonctique, mais quand même, une alternative à la grappe de tissu conjonctique et de genciflis que j'ai utilisée, c'est la mucoderme, une matrice collagénique de dérivation porcine. Ça, ce sont les premières études qui m'ont simulé à utiliser cette mucoderme. Et j'ai commencé à traiter les patients utilisant mucoderme au lieu des autographes. Voici le cas clinique d'un patient de 50 ans qui est venu au gabinet pour une situation compromise, tant du point de vue reconstructif que le gengival. Avant de commencer la chirurgie des tissus mou, mon équipe a préparé les patients pour une approche parodontale. Après cela, j'ai pu effectuer l'opération mucodrangivale pour récupérer une classe 2 de millaire sur le 23 avec mon coderme. Et ça, ce sont les passages que j'ai utilisés, je fais. Et ça, c'est les résultats après un an. Un autre cas clinique, classe 2 de millaire sur le 46, est une classe 1 de millaire sur le 43. La préparation du l'ombre suivant la technique visuelle et avec la dyshépitalisation de la papille et l'application de la membrane après avoir préparé en longueur et l'épaisseur. Sur les photos en bas, vous pouvez voir que la couronne provisoire a été réduite sur une nouvelle marge prothétique. Et ça, c'est le cas final. Et je pense que ça, c'est un très beau cas parce qu'on peut voir l'augmentation des tissus caractérisés qui sont produites sur le 46, où la vue distale de la ligne mucodrangivale est clairement visible, et aussi la résolution du premier degré de récession gingivale sur le 43. Dans notre cas, une patiente présentant un édentement du 26 et du 27, où l'on peut remarquer l'absence de tissus caractérisés. De plus, la patiente présentait un sinus maxillaire pneumatisé. J'ai donc réalisé le relèvement du sinus maxillaire en augmentant le volume de tissus par l'utilisation de pomodermes. Et ici, vous pouvez remarquer dans la photo à droite la dimension verticale du tissu caractérisé obtenue. Encore, notre cas clinique est une femme qui est venue pour une fracture due à un processus caractérisé avancé du 23, avec contraction osseuse dans le siège de l'édentement. L'insertion est immédiate en sécrétion, alors que sur 25, où il y avait un os très mince, j'ai réalisé une technique d'écartement de la crête alvéolaire, en répliçant le défaut osseux, restant avec os hétérologue et une membrane préservable. Et pour augmenter le volume, j'ai ajouté une membrane beaucoup d'herbe. Nous pouvons maintenant voir l'augmentation du volume de tissus mou et le changement de la morphologie anatomique dans la zone édentée. D'accord ? Un cas clinique, femme de 40 ans, avec des multiples précessions à un deuxième degré et des abrasions agressives. Ici, encore une vidéo pour évaluer avec moi la technique. Dans ce cas, je vous ai laissé un peu les temps chirurgicals réels. Voici. Donc, incision suivant la technique de... avec préparation chirurgicale à moyen épaisseur de la papille et lambeaux split, full split. La voici. Il faut contrôler bien la lambe, ça c'est très important. Puis, il faut exécuter le polissage de la surface radiculaire. D'accord. 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 Regardez la préparation de moyen épaisseur. Et comme ça, le lambeau peut arriver sur la papille chirurgicale. Je commence le polissage. Je commence le polissage. La surface radiculaire. Et je contrôle. Ici, je vais préparer les papilles. Il faut bien faire le polissage. Ici, j'utilise la lambe. Et je prépare les surfaces radiculaire avec le lémi qui a. Et puis, je contrôle la longueur de la membrane. Je contrôle aussi l'épaisseur de la membrane sur la zone de la courant de la dent. Et puis, j'ai utilisé une technique de couverture pour stabiliser la membrane. Et j'ai commencé à suturer. Je contrôle la longueur. Merci. D'accord. Ça. Merci. 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 Ça, c'est le contrôle après 24 mois, à la réhabilitation de la prostate, c'est pro-technique, et le résultat final. Autre cas clinique, un homme de 38 ans, patient avec une fracture radiculaire du 21, on la voit bien sur le CT scan, en haut à la touche. Il faut considérer qu'il a gardé sa dent cassée pendant 8 ans, avec une attelle, avec la dent adjacente. Après avoir enlevé la dent et l'infection, j'ai appliqué une technique de régénération et j'ai immédiatement appliqué la membrane pour augmenter le volume tissulaire et éviter une éventuelle contraction des tissus. Dans ce cas, l'implant a été renvoyé plus tard. En haut à gauche, dans la photo, pour le contrôle du CT scan, on montre une bonne génération osseuse verticale et horizontale. Six mois après la chirurgie, nous avons également une bonne stabilité et un bon volume de tissu mou. Encore ici, une dernière vidéo, encore très courte, mais une vidéo qui résume un peu tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La technique avec incision biseautée, la voici. Et puis, on peut contrôler aussi la quantité d'épaisseur des tissus mous obtenus par la régénération avec la membrane. Et puis, on peut contrôler aussi la quantité d'épaisseur des tissus mou. Incision à 45 degrés sur le dos. Le dos. Le dos. Le dos. Le dos. C'est très important. Voici. Puis. Ça, c'est le contrôle à 24 mois. Enfin, vous pouvez remarquer la qualité de l'épaisseur du tissu kératinisé qui permet d'avoir une bonne harmonie avec le profil émergent de la couronne de la plante. Un cas clinique dans lequel la patient a causé l'absence du 34, corrigé par l'orthographie, présentait sur le 35 et le 36 un biotype mince avec début de récession que j'ai corrigé par l'utilisation de la membrane collagénique. On peut voir ici en bas, trois, une bonne épaisseur. Et maintenant, c'est un tissu épais, c'est pas un tissu mince. C'est très important pour la continuité de la stabilité des tissus pour ce patient. Le patient qui est présenté une lésion endomotique est impossible à traiter, c'est notre cas, à cause d'une sclédose du canal. Après l'extraction et la régénération, la membrane a été appliquée. La guérison à 21 jours. Et ça, c'est le follow-up à 1 an. Où l'on peut observer l'épaisseur adéquate. Un autre cas, dans ce cas-là, la lésion pérennique en terre avec défaut de contention, après avoir décontamé la surface de l'implant, on a procédé à la régénération en vue d'obtenir l'ossification autour de l'implant et l'augmentation du tissu, encore une fois, à travers l'utilisation de la membrane. Et ça, c'est le contrôle à 24 mois. Vous pouvez observer une bonne épaisseur et l'absence d'inflammation. Alors, on a pensé de faire une recherche. Alors, la recherche, c'était de contrôler et d'évaluer les lambeaux déplacés couronnement avec grève de grève ou avec membrane collagène pour le traitement des récessions gengivales multiples, sans perte d'adhésion interdentaires. C'est une étude clinique randomisée. Le but de cette étude était d'évaluer l'effet clinique des grèves de FGG avec un lambeau déplacé coronairement, c'est le CAF plus FGG, contre mucoderme plus CAF. Dans les traitements des récessions multiples de seconde classe de Miller, sans, en conséquence, d'avoir perte d'attaque interdentaires. Les matériels et les méthodes ont été inclus dans l'étude. Au total, 13 patients. 7 ont été randomisés dans le groupe test, 4 plus mucoderme, et 6 dans le groupe de contrôle, 4 plus FGG. Dans un seul centre qui a enrôlé les patients de septembre 2015 à décembre 2015. Le consultement éclairé a été obtenu de tous les sujets inclus dans l'étude, dans le respect de la déclaration d'adhésion. Les mesures ont été effectuées par le chirurgien agréé et en aveugle par rapport aux procédures. Les variables analysées et différentes. C'est la couverture radiculaire complète, C-C-R-C, et des paramètres de morbidité post-opératoires. On a soumis des questionnaires aux patients et paramètres cliniques une semaine, 3 mois, 6 mois. Et après une semaine, 3 mois, 6 mois, on a enregistré les données relatives à la douleur post-opératoire, le nombre de comprimés d'analgésie quant inflammatoire et la présence d'hypersensibilité évaluées en utilisant le spray de la seringue Eau et R dentaire. En utilisant l'instrument VAS-0100, c'est un instrument que la Société italienne d'anesthésie, analgésie et réanimation et thérapies intensives utilise couramment. Les paramètres pour évaluer la couverture complète ont été enregistrés avec la sonde. C'était le REC buccal, profondeur de la récession, mesuré par la CIE sur la marge gingivale dans la partie centrale visibulaire. Le BIDI, profondeur de sondage, mesuré au point central visibulaire. Le CAIL, niveau d'attaque clinique au point central visibulaire. Et le tissu curatilisé, mesuré du point plus applicable de la marge gingivale à l'MGZ, ligne ou congé gingivale. Un opérateur différent du chirurgien a remis le questionnaire et effectué la mesure avant et après l'intervention. Les patients recrutés répondaient aux critères d'inclusion suivants. Âge supérieur, supérieur ou égal à visiteur. Absence de maladie systémique ou pendant la crocesse. Absence de maladie parentale avec des sites de plus de 4 mm. Indice de plaque et saignement inférieur ou égal à 15%. Et présence d'au moins une récession de second degré de millaire dans les récessions multipliques localisées dans les dents supérieures, secteurs frontales et latéraux possérieurs. Et surtout, pas d'histoire chirurgicale dans la zone à traiter. Les procédures avant le traitement sont aidées à chaque patient à effectuer une séance d'hygiène avec l'instruction d'effectuer la technique rotatoire avec une grosse à dents souples au moins deux mois avant l'intervention. Et les procédures chirurgicales, toutes les procédures chirurgicales ont été effectuées par un seul chirurgien pour des raisons liées à la préparation de la membrane qui doit être traitée physiologiquement, doit être imbibée au moins 15 minutes avant la chirurgie. Les enveloppes pour la randomisation ont été ouvertes avant la chirurgie et non pendant l'acte chirurgical. On a réalisé un lombon d'épaisseur mixte, partial, total, partial, c'était le moyen, total, moyen, jusqu'à la ligne du co-gingival. Pour le groupe contrôle, les prélèvements ont été réalisés dans le palais pour une épaisseur d'environ 1 mm, dans la zone comprise entre la première prime molaire et la deuxième molaire. Et la crêpe a été stabilisée à travers une suture comprensive croisée, ancrée au périoste apicale, alors que pour le groupe test, la membrane n'a pas été suturée, mais insergie, insergie en enveloppe et stabilisée par le nombre. Les instructions post-chirurgicales sont les classiques. La dimension de l'échantillon a été calculée en utilisant alpha égale à 0.05. Et l'analyse statistique a été réalisée par des systèmes qu'on utilise couramment pour faire ce type d'investigation. Les résultats. L'évaluation des procédures chirurgicales dans la période post-opératoire sont été les procédures chirurgicales qui ont été effectuées entre décembre 2015 et mars 2016. Il n'y a pas eu de trop-opératoire, le calibrage du compteur à l'échantillon, et tout de suite après, les perceptions du patient sur la difficulté sociocale à révéler que CAF puissent réfléchir et considérer plus difficile que CAF puissent mourir d'herbe. De plus, le temps d'exécution de l'intervention a été beaucoup plus long pour le groupe avec une différence d'environnement validée. Ça, c'est très important pour les patients. Les patients ont eu un plus grand nombre de jours d'inconfort et ont assumé un plus grand nombre de comprimés analgésiques à une semaine. Donc, en deux mois, la récession résiduelle moyenne était de 0.5, plus ou moins 0.5 pour le groupe contrôle CAF plus FGG. Et pour le groupe CAF plus Bucoderm, avec une recouverture de 95% du groupe contrôle et de 94% dans le groupe test. Le Bucoderm a présenté des meilleurs résultats en termes d'augmentation de tissus caractérisé par rapport à CAF Bucoderm. La donnée statistique a mis en évidence que la procédure bilaminaire et celle avec l'insertion d'un membrane ne présentait pas de différence inévitable sur la possibilité d'obtenir la complète couverture radiculaire. Même, il n'y a pas été observé de différence importante avec les valeurs basses entre les deux traitements pour ce qui est la sensibilité radiculaire. Alors que pour ce qui est de la morbidité dans les valeurs basses, les plus fortes douleurs semblent apparaître dans les CAF plus FGG. Donc, les conclusions, un paraguide de la chirurgie mucococcyndeursale est d'obtenir la CRC, la couverture complète radiculaire. Les secondes clés de l'idée avec des récessions multiples sans perte osseuse interventaire, tant avec la technique bilalinaire CAF plus GTG, CAF plus GAL avec la technique de la tunnelisation des papilles plus GTG. Cette étude randomisée a été conçue pour évaluer l'efficacité de la technique CAF plus MOOCODERME et les deux techniques ont obtenu la couverture radiculaire complète et se sont avérées stables aussi bien à 3 mois qu'à 6 mois. Et donc l'évaluation concernant la membrane MOOCODERME, je peux dire qu'il y a une réduction des délais chirurgicaux, une réduction du saignement chirurgical et post-surgical, possibilité d'avoir une quantité de tissu illimité, une réduction de la morbidité, absence de zone de garrison pour seconde intention, et excellente réponse biologique avec qualité-quantité élevée de tissu kératinisé. Merci bien. Je me demande quelle est la différence du point de vue de la patient entre une crève de tissu kératinisé et une crève de tissu kératinisé ? C'est exactement ce que j'ai dit dans les conclusions. C'est la morbidité, surtout. Et pour moi, ce sont absolument les temps chirurgiques. Parce qu'on a une diminution de 20-30 minutes par chirurgie. Et pour moi, ça, c'est très, très important. Merci. Sous-titrage ST' 501